Parlons jeunes, parlons santé mentale. Le Centrado est définitivement un lieu de soins, mais il est tellement bien organisé que les soins sont toujours le résultat d'activités et de choses qu'on fait ensemble et du coup on se rend pas réellement compte que c'est dans un but de soins. Je verrais plus ça comme une énorme famille qui se remplit petit à petit et qu'au final on reprend tous des chemins un peu différents. Tout était aménagé de sorte à ce qu'on s'y sente plus dans une maison que dans un hôpital. Et les soignants aussi donnent une impression d'être le plus proche possible du jeune. Ils le tutoient, ils se laissent être tutoyés. On pourrait dire en tout cas que des liens se créent entre jeunes et adultes et je pense que c'est très important aussi pour paquets de barrières professionnelles ou de barrières, je dirais, hiérarchiques qui se créent et c'est cool. Personnellement, je pense qu'on a besoin, oui, ou en tout cas moi, j'ai besoin d'être soignée. C'est peut-être un terme lourd, mais en tout cas être accompagnée dans une démarche qui m'aiderait à avancer dans un projet scolaire et de vie en général. Quand j'ai la présence d'aide, je me lasse vite, j'en ai marre, je laisse tout aller et je me dis, moi, j'en ai pas besoin, tout ça. Et quand je suis en dehors du centre ou je suis pas bien, tout ça, je me dis, merde. Pourquoi t'as pas saisi ? Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est juste que j'ai l'impression de revoir à chaque fois les mêmes choses, qu'on me redise le même truc. Parce que ça fait 5 ans et depuis 5 ans, je tourne en rond. Et depuis que je suis rentrée dans le centre, là, ça commence à avancer, en quelque sorte. Je commence à tracer ma route et à sortir de ce cercle. En venant au centre, on croit que c'est facile qu'on rentre parce qu'on est enfin sauf, etc. Alors qu'en réalité, on fait face à quelque chose de très important. Par exemple, moi, j'angoisse de l'école et j'angoisse d'être entourée, d'être assise, etc. Et ici, on a une sorte d'activité où on parle avec tout le monde, etc. En venant ici, je trouve que me mettre en face de ma peur, c'est vraiment un truc bien, entre guillemets, parce que ça me confronte, en fait. Parce qu'avant, j'arrêtais pas de fuir, en fait, ça. Et là, maintenant, ce centre me permet à confronter ma peur. Et c'est quelque chose de très compliqué, je trouve. Un grand exemple avant de venir ici, j'étais quelqu'un qui était très enfermé sur lui-même, qui ne parlait jamais, qui était au fond de la classe, avec ses potes, mais qui ne faisait rien. Et après, j'ai raté trois ans mon année. Et après, je suis venu ici. Et à France, de venir ici, j'ai changé. Et maintenant, je m'ouvre plus au monde. Et je me sens beaucoup mieux. Je m'ouvre comme ! C'est parti !